Générique 3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Martinez est avec nous en plateau, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir Michel. Merci d'être là, merci à Adrien Dumas d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Adrien, vous êtes directeur des investissements de Mandarine Gestion et Pierre-Olivier Béfi nous accompagne également. Bonsoir Pierre-Olivier, ravi de vous retrouver, vous êtes chef économiste et gérant chez Boussa et Gavodan. L'inflation, l'inflation américaine avec le rapport mensuel pour le mois de mars qui a été présenté aux investisseurs en début d'après-midi. Pierre-Olivier, première remarque, si je me réfère aux données d'emploi qu'on a eues pour le mois de mars également vendredi dernier aux Etats-Unis, plus le rapport mensuel sur l'inflation publié aujourd'hui, on peut dire que jusqu'en mars, le phénomène désinflationniste aux Etats-Unis a pu se poursuivre sans retournement économique majeur. Oui tout à fait et puis bon a priori ça va continuer à peu près jusqu'en juin, on a les effets de base qui sont plutôt négatifs jusqu'en juin. Après l'histoire va devenir un peu plus compliquée parce que l'inflation sous-jacente n'a pas forcément reflué, enfin on est toujours sur le rythme finalement mensuel plutôt autour de 0,4%, c'est annualisé on est encore un peu au-dessus de 4%. Voilà donc il va falloir savoir un peu ce qui se passe au-delà, je pense que les marchés vont très vite se projeter au-delà de la Fed au mois de mai, je pense que les marchés vont très vite se projeter à l'été pour avoir un scénario plus clair entre une économie peut-être qui ralentit un peu plus, notamment sur le marché du travail ou pas et donc je pense que ça sera vraiment la question qui suivra. Une question qu'on ne peut pas trancher encore à ce stade ? Est-ce qu'on a quand même des prémices, des signaux d'affaiblissement dans le marché du travail, dans la consommation américaine peut-être qui pourraient présager d'un affaiblissement économique futur qui entretiendrait encore un peu plus le phénomène des inflationnistes ? Est-ce que c'est l'idée majeure ou est-ce qu'il y a des scénarios alternatifs ? Alors moi je pense qu'il y a deux éléments à mon avis pour juger des risques autour de l'été, notamment autour d'un ralentissement plus marqué de l'économie américaine. Et pour le coup dans une économie où la banque centrale a plutôt fait le travail, puisque là on commence à avoir des taux réels positifs même sur la partie longue, pour la première fois. Donc ça c'est plutôt, on sait qu'on est en territoire restrictif maintenant. Le deuxième aspect c'est évidemment qu'on a encore du mal à juger ce qui va se passer sur le crédit bancaire. Quand on regarde les conditions financières aux Etats-Unis, une grande partie de l'assouplissement des conditions financières dans la dernière année sont dues aux conditions de prêts bancaires. Il y a de fortes chances que ça se tente, c'est pour ça aussi que les résultats des entreprises bancaires ne sont pas très intéressants en soi, mais par contre les commentaires qui vont être faits sur les dépôts, on sait qu'il y a aussi les sorties de dépôt des grandes banques américaines, les gestions de bilan, même si elles sont beaucoup mieux régulées, comment ça se passe entre l'actif et le passif avec les mismatches de maturité. Tout ça c'est des questions importantes parce que si le crédit est resserré un peu plus brutalement que ce qu'on attend, là ça peut être un premier point qui peut être dommageable pour l'économie américaine. Et ça je pense que c'est très difficile encore de le juger complètement. Et après le deuxième aspect, il est plus sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire que pour différencier les scénarios d'atterrissage en douceur, ou en douleur, ou l'atterrissage douloureux. Pour moi c'est vraiment à quel point le marché du travail résiste. Et là je pense que le seul véritable indicateur qui a du sens et qui est pertinent pour les marchés, c'est les claims. Les inscriptions hebdomadaires au chômage. Tout à fait. Le reste c'est pas très intéressant. Il y a une tendance qui se dessine de ce point de vue-là ? On reste sous les 200 000 en général. On a commencé à franchir. Ça y est, on passe au-dessus. Et là on est passé au-dessus de 200 000 sur les deux derniers chiffres. Moi je pense que si on reste sur des chiffres autour de 250, voire qu'on commence à pousser un poil plus dans les prochaines semaines, là il faut un peu s'inquiéter. Je pense que le marché va être un peu plus inquiet du marché du travail. C'est un bon indicateur ? Ces inscriptions hebdomadaires au chômage ? Ça a des bonnes corrélations avec ce qu'on peut observer par la suite ? C'est un très bon indicateur qui anticipe les montées du chômage et les grands serments du marché du travail. Par exemple, prenez les non-farm payroll. Même en pleine récession, parfois ils sont fantastiques, ils sont élevés. Et puis en fait on les révise deux ans plus tard, on s'aperçoit que c'était la cata. Et puis tout est troublé. Il y a beaucoup de statistiques, même les claims, mais là c'est moins le cas maintenant puisque ça a été révisé. Mais il y a beaucoup de statistiques américaines qui ont été aussi très biaisées par le Covid. Puisqu'en mars de 2020, on a eu des décisions. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ils sont sur leur méthode, c'est un peu technique, mais sur leur méthode de saisonnalité, ils ne sont pas très très fins. Ils ont pris cette période-là. Donc il y a énormément de distorsions sur pas mal de données d'emploi. Donc il faut être assez méfiant. Donc je pense que les claims, c'est vraiment à mon avis... L'indicateur à suivre. Oui, très intéressant. Michel, sur ce phénomène désinflationniste, alors qu'on observe et qu'on constate là aux États-Unis avec le rapport de l'inflation, pour l'instant ça se fait sans grande douleur. En tout cas, jusqu'au mois de mars, ça s'est fait sans douleur. Oui, oui. Il n'y a pas de... Il y a de la... Déjà, on pourrait se poser la question pourquoi la désinflation devrait entraîner des conséquences négatives. Ce qui entraîne des conséquences négatives, c'est le durcissement de politique monétaire, le durcissement des conditions de crédit. Ça, comme l'a rappelé Pierre-Olivier, il y a beaucoup d'incertitudes. On sait mesurer un peu l'intensité, l'impact sur l'économie, la relevé des taux, et puis tous les indicateurs financiers. Et on sait que ça prend du temps. Ce n'est pas immédiat. Mais du durcissement des conditions de crédit elles-mêmes, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça coûte quelques dixièmes de points de PIB environ, en général, mais on ne sait pas si c'est plus proche de zéro ou plus proche de 0,5 points de PIB. Donc il y a une vraie incertitude là-dessus. Effectivement, les prochains résultats des entreprises, les banques américaines vont être intéressants pour savoir ce qu'elles pensent, ce qu'elles disent. Après, si on revient à la dynamique de l'inflation et à la Fed, donc il est quasiment acquis que la Fed va remonter de 25 points de base en mai, après le rapport sur l'emploi de la semaine passée et les chiffres d'inflation aujourd'hui. Le marché continue de penser que la Fed va baisser ses taux très rapidement après l'été. Nous, ça nous paraît prématuré, parce que derrière ça, il y a l'idée effectivement d'une récession de l'économie américaine assez rapide. Nous, on pense qu'elle arrivera, comme toujours, mais plutôt en 2024. Et il y a aussi l'idée que la désinflation, de l'inflation sous la centre, va revenir rapidement, autour de 3, quelque chose comme ça, d'ici la fin de l'année. Et ça, alors c'est possible, mais derrière ça, il y a l'anticipation que la composante loignée et puis les services hors loyer ralentissent. Alors c'est vrai que le chiffre d'aujourd'hui pointe dans la bonne direction, mais est-ce qu'on va avoir de telles séries quasiment tout le temps ? Donc en fait, voilà, des hausses de l'ordre de 0,3% au moins le moins. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait d'écart par rapport à ce qu'on observe sur la tendance en séquentiel du dernier mois. En séquentiel, on peut en débattre. Mais ça semble être le consensus de la plupart des économistes sur les Etats-Unis, sur le propos de l'inflation, et celui du marché. Et sur l'emploi, pourquoi ? Disons qu'il faut avoir en tête qu'il y a beaucoup de services, tous les services qui étaient très touchés par la pandémie sont encore très loin d'avoir retrouvé le niveau d'emploi du début 2020. Nous, on estime qu'il y a encore environ un million d'emplois à créer pour retrouver juste le niveau antérieur. Et si c'est tel le cas, si effectivement, il y a une demande en face de ces services qui continuent, on va avoir des créations d'emplois lors de l'ordre de grandeur de 100 000 pendant de nombreux mois. et nous, on anticipe le taux de chômage d'une remontée du taux de chômage qu'à la fin de l'année. Le taux de chômage resterait au niveau qu'il est aujourd'hui, donc autour de 3,5, 3,6, jusqu'à fin 2023. Alors, si tel est le cas, évidemment, si on a raison, nous, sur ces deux, le fait que l'inflation sous la centre baisse moins rapidement que ce que le marché anticipe et puis si le marché du travail résiste. Pas de raison pour la fête de baisser ses taux. De baisser ses taux en 2023. Comment la situation se translate ou se traduit en Europe ? Michel ? C'est une histoire de décalage ou c'est une histoire qui est vraiment différente ? Je pense qu'une histoire est différente. Déjà, si on part de l'inflation, il y a une composante commune, c'est la désinflation qui vient de l'énergie. Après, il y a quand même des différences. Une grosse différence, c'est l'inflation alimentaire qui ne reflue pas, elle est quasiment nulle aux Etats-Unis. Là, on voit des prix qui baissent sur l'alimentaire, le prix du beurre, le prix des oeufs, ça y est, ça commence à baisser. Aux Etats-Unis ? Oui, aux Etats-Unis. Oui, oui, aux Etats-Unis. Oui, quoi ? On n'a pas fini la hausse des prix, la hausse des prix. Il y aurait peut-être une désinflation, la hausse sera peut-être moins importante en glissement annuel, mais les prix vont continuer de progresser, les prix alimentaires. Et puis après, il y a aussi une grosse différence, c'est l'inflation des prix des biens. Aux Etats-Unis, ils ont retrouvé la tendance des prix des biens pré-pandémiques, alors qu'en Europe, on n'a pas passé le pic encore, les prix des biens à la consommation. Et donc, si on regarde ça, si on a une sorte de courbe en cloche, on essaie de le reproduire, on a quasiment un an de retard par rapport aux Etats-Unis. Donc, ça suggère qu'une résistance de l'inflation sous la tendance est beaucoup plus longue, quasiment un an, par rapport à ce qu'on va observer aux Etats-Unis. Et rien que ça, ça suggère que la PCE elle devra continuer à remonter. Et puis, c'est vrai que les niveaux des taux d'intérêt ne sont pas du tout les mêmes. On est à 5 aux Etats-Unis, on va peut-être monter à 5, à 5 il y a des poussières, et on n'est qu'à 3. Donc, on n'est pas en territoire restrictif probablement en zone euro. Après, on n'est pas obligé d'aller au même niveau que la Fed quand même. Non, on n'est pas obligé, mais 200 points de base, c'est beaucoup. C'est un écart. C'est plus, c'est vraiment plus. On voit l'eurodoll à 1,10 d'ailleurs, là, aujourd'hui, après. Non, il ne faut peut-être pas clore. Pour compléter, Pierre-Olivier. Je suis une petite remarque. J'en vois deux. Le premier, c'est que je pense aussi que je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit et je pense aussi qu'il y a une grosse différence, c'est le stimulus budgétaire. Non, mais en Europe, on n'a toujours pas compris que les taux montent et qu'à un moment, il va falloir un peu se serrer la ceinture. Donc là, on est en plein stimulus budgétaire. En fait, on a des déficits de crise en Europe. Donc, ça nourrit l'inflation inévitablement et ça rend du coup le travail de la Banque centrale européenne un peu plus compliqué. Donc, je pense que ça, c'est un facteur quand même qu'il faut avoir en tête. Et la hausse de taux n'est pas assez suffisamment incitatif pour, comment dire, ramener les dirigeants politiques budgétaires à une forme d'orthodoxie ? Non, mais... Ce n'est pas suffisant encore ? Non, parce que les taux réels sont ultra négatifs en Europe, même sur la partie il y a 10 ans, alors que les Etats-Unis sont passés en positif. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le jeu de l'État, c'est quoi ? C'est de recevoir des revenus fiscaux qui sont toujours mieux prévus parce qu'il y a beaucoup d'inflation, ils ont des charges d'intérêt qui commencent à monter, mais ça monte graduellement, renouvelle la dette aussi petit à petit, donc tout ça prend quand même du temps. Et donc pour l'instant, le paradoxe, c'est que les déficits sont le meilleur prévu, etc. Et bon, ils sont obligés d'en rétrocéder un peu parce que bon, évidemment, en dessous, qui est-ce qui se fait taxer, ce sont les ménages. Voilà, et juste un petit point, il ne faut pas oublier qu'avant 2009, vous prenez les taux français, c'était au-dessus des taux américains qu'on y ait 10 ans. Donc en fait, on part aussi d'un point de départ où on disait l'Europe, c'était le Japon, il n'y aura jamais d'inflation, jamais de croissance. Bon, l'inflation, on en a vu quand même là. Donc moi, je pense aussi que ce resserrement des spreads, notamment sur la partie longue, peut aller beaucoup plus loin que ce que les gens ont en tête. Ah, imagine. Michel ? Oui, juste un mot sur l'inflation et l'impact sur les finances publiques. L'inflation, elle est bonne pour les finances publiques à court terme, mais il y a une sorte de courbes en J, ça dépend de la nature du choc, mais dans ce cas-là, il y a une sorte de courbes en J, ce qui fait que, mais à long terme, effectivement, la charge d'intérêt va manger tout ça. Bien sûr. Mais cette montée de la charge d'intérêt, elle est assez longue, il faut 7-8 ans, la maturité de la dette, c'est 7-8 ans, avant qu'il y ait un passage total de la hausse des taux au coût du service de la dette. Donc là, aujourd'hui, on a tous les effets positifs, ce qui a été rappelé par Pierre-Olivier, plus effectivement la charge de la dette qui monte très doucement, mais à partir de 2024, on va commencer... Voir les effets négatifs, quand même, plutôt du service de la dette. Voilà, du 2025, on va voir les effets négatifs du service de la dette sur la dette publique. Adrien, en tant qu'investisseur action, comment vous regardez cette histoire désinflationniste, sachant que la montée de l'inflation, et on l'observe à postérieur, a été très bonne pour les marges des entreprises ? On entre dans la période de publication de résultats, est-ce qu'on arrive à un moment où le phénomène désinflationniste va commencer à se retrouver d'une manière ou d'une autre dans les marges des entreprises qui étaient, jusqu'à encore quelques mois, à des niveaux historiques en Europe et aux Etats-Unis ? C'est quand la mer se retire qu'on voit qu'il est nu ? C'est un peu l'idée. Oui, c'est un peu l'idée. Ça a été assez facile, effectivement, on a été surpris quasiment dans tout courant de l'année 2022 par la capacité d'entreprise a bien répercuté la hausse des coûts parce que c'était évident, parce que c'était généralisé et que toutes les chaînes de valeur finalement ont répercuté assez facilement. Oui, on rentre dans une période un peu plus compliquée où il y a eu des effets d'aubaine pour certains, c'est-à-dire qu'on consommait encore des matières premières qu'on n'avait achetées pas chères et on commençait à bénéficier d'une hausse de prix. Le trimestre qui vient de s'écouler dont on va voir les résultats effectivement dans les trois prochaines semaines et le prochain trimestre sont certainement révélateurs des industries où il y a vraiment du pricing power et où on a pu conserver une partie de cette marge et d'autres où ça sera effectivement plus compliqué. Il y a aussi des entreprises et des secteurs dans lesquels on voit une montée de l'intensité concurrentielle qui fait que cette inflation est aussi une aubaine pour gagner des parts de marché ou se battre en termes de compétitivité. Exemple ? Les baisses de prix de Tesla ? C'est ce que je veux dire. C'est l'exemple 4 fois depuis le début de l'année, c'est ça ? C'est l'exemple flagrant d'une entreprise qui fait 18% de marge là où la majorité de ses concurrents sont à peine rentables voire en négatif et où la nécessité de gagner des parts de marché là maintenant est assez évidente. Ça c'est le signe qu'il y a une vraie intensité concurrentielle aujourd'hui dans l'automobile électrique en tout cas. Oui mais le secteur automobile a toujours été assez intense en un peu du compétitif et la montée électrique effectivement est un bon exemple à l'instant T. Donc oui, il y a des industries où on sent bien que comme la demande ralentit, les jeux concurrentiels sont importants et que les gains de parts de marché à prendre sont dans une stratégie effectivement de baisse de prix qui sont importantes et c'est alimenté par une désinflation parce que quand Tesla fait ça, il le fait aussi parce qu'il sait que le prix du lithium baisse, que le prix des batteries commence à baisser et qu'il va à terme s'y retrouver un petit peu en termes de rentabilité. Donc oui, on ouvre une période là T1, T2 qui est un peu plus compliquée en termes de prévision sur les marges là où le deuxième semestre devait bénéficier de bases de comparaison sur la demande qui sera un peu plus facile parce qu'en Europe on avait déjà un peu les effets quand même du conflit entre l'Ukraine et la Russie et une désinflation qui sera plus généralisée donc on trouvera peut-être des choses un peu plus normalisées. Là, c'est un peu plus compliqué de se prononcer sur la tenue des marges T1, T2. Dans quel type de secteur ou d'industrie est-ce que vous estimez que les marges sont peut-être les plus fragiles aujourd'hui qui sont les passagers clandestins entre guillemets du pricing power ? Traditionnellement, là où il y a plus de compétitivité ou de concurrence où on ne l'a pas vue donc l'automobile peut-être un peu la construction qui a beaucoup bénéficié et où on sait que le résidentiel aux Etats-Unis commence un petit peu à donner des signes de faiblesse là, il y a eu beaucoup d'inflation qui a été répercutée si la demande n'est plus là oui, c'est évident que le retour de la compétition va fragiliser un peu les marges donc il y a quelques secteurs cycliques qui traditionnellement sont assez peu disciplinés ou peut-être qu'on va avoir un peu de déception sur les marges Et dans quel type de secteur est-ce qu'on peut imaginer une moindre réactivité peut-être des entreprises qui constatent et qui observent une baisse de leur prix d'entrant déjà massive Tout ce qui est structurellement porté par les stimuli donc aux Etats-Unis tout ce qui est autour de l'efficience du bâtiment tout ce qui est autour de l'Inflation Reduction Act reste assez dynamique tout ce qui est autour de la consommation chinoise parce que l'économie chinoise est en vraie réouverture qu'on a 3 500 milliards de dépargne qui n'ont pas été dépensés depuis 3 ans et que tout va plutôt bien je pense que les chiffres de l'EMH ce soir sont encore tirés en grande partie par les volumes mais aussi encore par les prix parce qu'il y a de l'effet embarqué que l'industrie du luxe a passé encore des hausses de prix très importantes en début d'année qui sont à mon avis pas tout à fait justifiées par les prix des entrants donc oui il y a des vraies dichotomies entre secteurs Et donc là on rentre dans une phase où on va faire le tri les choses vont être un peu plus claires J'ai souvent ces 3 dernières années je trouve qu'on a eu des marchés actions qui ont été très sectorisées très secteur picking on a eu une année 2020-2021 très tirée par tout ce qui a bénéficié du Covid on a vécu 2021-2022 par tout ce qui était très porté par la reflation la hausse des taux on a vu les bancaires les matériaux l'énergie extrêmement performée cette année ça va être à mon avis une année un peu plus de stock picking en tout cas je l'espère moi qui en suis un mais ça va nous permettre de faire la différence entre les industriels qui ont des belles parts de marché qui sont capables d'assumer ce pricing power et ceux qui ont plus de difficultés dans une période un peu plus compliqués la spirale prix profit on en parle avec vous depuis un moment Michel c'est un phénomène qui a vocation à s'épuiser mécaniquement le jeu de l'offre et la demande avec un niveau de concurrence on va dire correct en Europe peut-être c'est quand même un mantra de l'Europe le jeu de la concurrence est-ce que ça suffit à imaginer que ce phénomène s'épuise devant nous assez rapidement ou est-ce qu'il y a des raisons de penser qu'il peut y avoir des résistances fortes chez certains dans certains secteurs certaines industries à baisser ou modérer peut-être la hausse des prix je commencerai d'abord par une petite explication sur les prix du PIB en zone euro il y a plus de la moitié presque 60% de l'inflation du prix du PIB de la valeur ajoutée donc qui est assez corrélée avec l'inflation domestique c'est pas les prix c'est pas les dépenses l'indice des prix des dépenses de consommation là dont vous parlez Michel c'est ça je parle de prix du PIB mais c'est très coléré avec l'indice des prix et la consommation domestique sous-jacente et il y a plus de la moitié presque 60% qui vient de la hausse des marges des entreprises en Europe en Europe et c'est pas qu'un seul secteur c'est pas que le secteur l'énergie c'est quasiment dans tous les secteurs qu'on le voit y compris dans l'automobile donc en tout cas jusqu'à fin d'année 2022 et alors on est sur des niveaux extraordinaires de contribution à la hausse des prix de la valeur ajoutée est-ce que ça va baisser oui ces marges vont baisser il y a tous les chocs les effets induits bien sûr de l'urcissement monétaire mais le choc principal c'est la hausse des salaires le pouvoir des négociations des salariés qui augmente est-ce que ça va baisser dans des proportions telles qu'on va avoir un fort ralentissement de l'inflation sous la cent là je vais donc une forte baisse du principe pour les entreprises moi pour 2023 j'ai des doutes beaucoup de doutes parce que ça a été évoqué tout à l'heure par Pierre-Olivier du côté de la demande si on regarde le consommateur je pense que la demande elle va réaccélérer cette année ben oui parce qu'on a du soutien budgétaire qui est inchangé par rapport à 2022 et on va avoir cette année des salaires réels individuels qui vont être positifs on va avoir normalement des salaires qui vont augmenter plus vite que l'inflation et alors il s'est encore plus vrai en momentum quand on regarde en séquence en trimestre à trimestre donc le pouvoir d'achat va augmenter il n'a pas augmenté il a plutôt baissé légèrement l'an dernier donc je ne vois pas pourquoi la demande devrait baisser et le constat qu'on fait nous c'est que le principe pour verre des entreprises il dépend essentiellement de cet écart entre offre et demande et avec Liguet la demande en zone euro depuis la pandémie elle est supérieure à l'offre et donc moi les perspectives qu'on fait c'est que la demande ne va pas baisser elle va plutôt légèrement monter et l'offre augmenter mais est-ce que l'écart entre deux est-ce que l'offre va augmenter tellement vite se normaliser suffisamment pour clore l'écart entre demande et offre vous n'y croyez pas en tout cas pas cette année et donc le principe pour verre des entreprises devra rester élevé en 2023 après il y a un moment ça va se réserver j'entends ça n'a qu'un temps mais c'est un temps qui peut encore durer c'est incroyable parce que ce que vous décrivez là des mécanismes économiques constatés c'est complètement en opposition à la perception que les gens ont de la situation c'est ça qui me frappe quand même vous retiendrez que ça n'appelle pas de commentaires pas mal de temps je sais je sais mais discutons avec des sondeurs etc ça ne se retrouve pas du tout dans les sondages la perception est complètement à l'opposé de ce qu'on décrit là et de ces mécanismes économiques l'inflation prix profit c'est un nouveau sujet c'est un sujet classique vous voyez aussi le phénomène durer ou est-ce que c'est un phénomène qui peut se renverser rapidement dans certaines industries où la demande serait peut-être déjà en train de ralentir voire de baisser fortement Pierre-Olivier alors moi je suis d'accord aussi avec Michel je pense juste en rappelant aussi que l'année dernière c'est aussi le pouvoir d'achat de la masse salariale qui a monté c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ont bien ressenti que les salariés n'étaient pas très bons l'année dernière mais par contre on a fait de l'emploi donc en masse salariale il n'y a pas eu de problème de demande l'année dernière après c'est sûr que là on est plutôt dans une phase où il y a un rattrapage un peu des salaires on va voir jusqu'où ça va aller moi je pense que c'est un peu comme ce qu'a aussi rappelé Michel sur ce qui va se passer pour l'État je pense que la hausse des taux c'est un poison qui est un peu lent pour l'économie moi j'avais parlé de la crise au début d'année de la crise de 73-74 c'est toujours bien ce schéma parce que le premier quand on monte brutalement les taux en fait le premier secteur c'est l'immobilier après il y a souvent des petits craquements financiers donc là on a quelques petites banques qui nous ont fait des petites bêtises donc on s'est dit bon oh là là finalement c'est pas très systémique par rapport à 2009 et après le troisième ça sera les entreprises et puis en toute fin il y aura l'État parce que lui comme il a une durée de vie infinie il peut se permettre et je pense que du coup il y a une vraie il va y avoir une vraie perception négative sur les entreprises qui sont très endettées je pense que pour celle-là les marges ça va être très très compliqué parce que quand vous avez une modération de l'inflation ce qui n'est pas le cas c'est vrai encore en Europe mais c'est plus le cas aux Etats-Unis le fait que l'inflation se modère bon quand on a 10% d'inflation on se dit bon je monte de 12 ou 13 personne ne va rien voir oui mais quand on revient à 2-3 ça devient un peu plus compliqué quand on est sous pression comme l'industrie automobile ça a été aussi bien rappelé par Adrien avant juste après le Covid il n'y avait même plus de quoi vendre des voitures donc tout le monde tout le secteur automobile a retrouvé du pricing power ils se sont mis que sur les que sur les voitures qui avaient des gros et puis ceux qui voulaient faire les malins aux concessionnaires ils se disaient non mais bon quand même vous pouvez me faire un prix je dis bah oui je vais surtout vous faire attendre 6 mois donc bon du coup il y avait beaucoup de pricing power bon maintenant on est revenu à une situation entre guillemets beaucoup plus normalisée là-dessus donc la concurrence se remet d'aplomb donc voilà donc moi je pense que oui il y aura plus de il faut se méfier du high yield il faut se méfier des entreprises qui sont très très lévergées le levier quoi dans le temps ça va alors paradoxalement on pourrait se dire en Europe on a plus de temps parce qu'il y a encore beaucoup d'inflation et c'est à dire tant qu'il y a de l'inflation c'est pas si mal pour les entreprises encore une fois ça augmente le pricing power des entreprises mais bon si aux Etats-Unis qui sont un peu en avance par rapport à l'Europe on commence à voir ces problèmes plus tôt très vite les marchés ils vont se dire bon bah ça va arriver pour l'Europe donc ça peut être disquanté plus rapidement il n'y a pas de découplage éternel vous dites avec la situation américaine disons que très vite les investisseurs se disent si ça se passe sur les Etats-Unis ça va se passer en Europe donc même si les résultats seront encore très bons sur les marges ils vont se dire oui mais c'est une question de temps donc je commence déjà à jouer c'est ça qui peut être compliqué Adrien bon séquence de résultats donc qui va commencer avec quand même le fait du jour des marchés actions en Europe au plus haut ou quasiment en tout cas je prends comme référence le CAC 40 pas uniquement par chauvinisme le marché parisien est le plus gros marché européen aujourd'hui pour les marchés actions non mais oui oui on me faisait la remarque qu'on me disait oui mais c'est le CAC 40 c'est quand même le plus gros marché boursier en Europe devant le marché britannique devant le marché allemand c'est quand même un indicateur de référence on a une composition qui est quand même assez intéressante d'un point de vue leadership mondial on a une industrie du luxe qui bénéficie exactement du contexte on verra les chiffres de l'EMH ce soir mais c'est quand même quasiment 25% voire 30% de l'indice si on met l'oreille l'ERMES l'EMH qui ring donc oui ça c'est évident les marchés actions globaux ils ont quand même un peu moins caracolé ils ont quasiment fait moins 15 l'année dernière ils sont à plus 3 plus 4 ça dépend des devises que vous regardez mais comme l'euro a beaucoup progressé c'est vrai que l'investisseur international a un petit peu plus souffert et a clairement pas retrouvé les plus hauts donc voilà il faut avoir ça en tête je trouve que on regarde un peu aussi le rebond du Nasdaq comme un indicateur avancé de oui on commence à intégrer ce scénario de baisse de taux en fin d'année ou dont il fallait de fait il faut peut-être revenir un peu sur les actifs à duration longue moi je pense qu'une grande partie du rebond de la tech américaine il y a deux éléments assez spécifiques le premier c'est le boom de tchat GPT d'intelligence artificielle qui a quand même beaucoup tiré le secteur des semi-conducteurs Nvidia, Microsoft qui sont très bien présents dans cette industrie et voilà où on a tiré quand même assez vite à la hausse les cours et le deuxième sujet c'est que les GAFAM c'est quand même des entreprises qui n'ont aucun sujet de financement et qui sont aussi sur pas mal d'argent donc dans un moment de stress de crédit où on commence à dire peut-être que les sociétés endettées c'est un sujet elles font clairement office de refuge et ça a été un moyen aussi un peu de se protéger ou d'aller chercher des choses un peu moins chères un peu moins risquées à l'instant T donc voilà je ne trouve pas que les marchés soient dans une euphorie particulière d'ailleurs le positionnement des investisseurs sur les marchés actions est quand même toujours extrêmement prudent les publications du premier trimestre je prends dans un peu de couleur sur comment on peut se projeter sur l'année mais je ne vois pas là encore pour l'instant une grosse euphorie des investisseurs où ils se disent ces nouveaux records sur les marchés actions européens c'est un signal que l'économie va bien ou qu'il faut reprendre du risque la majorité de mes clients aujourd'hui sont plutôt en train d'essayer de profiter des taux obligataires qu'ils trouvent extrêmement intéressants qu'ils n'ont pas vus depuis très longtemps plutôt que de revenir sur les marchés actions et ça veut dire qu'à un moment il faut considérer une correction importante sur les marchés actions est-ce qu'on peut d'une rotation à l'autre entretenir quand même un mouvement constructif moi je crois beaucoup il y aura un moment où on va devoir peut-être un peu faire le deuil du scénario où on rebaisse fortement les taux aux Etats-Unis en une année donc ça ne sera quand même pas facile à passer pour les marchés actions je pense c'est évident voilà ça c'est un sujet important il y a un sujet géopolitique qui n'est pas neutre encore les affirmations sur la Chine et Taïwan je rappelle qu'il y a des élections début 2024 présidentielles à Taïwan donc la Chine va évidemment mettre encore beaucoup de pression d'ici là pour que les choses tournent un peu en sa faveur quand on regarde ce qui s'était passé à Hong Kong c'est d'abord par le politique que la Chine a pris progressivement son ampleur ou sa position sur ce territoire là donc voilà les enjeux géopolitiques sont toujours là la diète la guerre commerciale même si elle est moins vocale elle est toujours extrêmement présente dans ce jeu là l'Europe est quand même pas la géographie la mieux positionnée on parle de l'autonomie stratégique oui on en parlait entre nous mais du coup ça m'amène à vous poser quand même la question on the record Adrien c'est le concept porté par Emmanuel Macron effectivement il dit la bataille des idées est gagnée de ce point de vue là est-ce que c'est juste la bataille des idées ou est-ce que c'est déjà une réalité thématique j'ai envie de dire pour l'investisseur oui il y a certaines industries où certainement ça a du sens où l'Europe a encore une grosse technologie qui a une capacité de démontrer qu'elle a besoin ou beaucoup moins besoin de fournisseurs ou de partenaires économiques asiatiques ou américains enfin il y a quand même beaucoup d'industries de demain dans lesquelles on est encore extrêmement dépendant notamment de la Chine et puis je regardais juste les semi-conducteurs et les matériaux rares qui sont des enjeux extrêmement importants pour beaucoup de technologies pertinentes dans la transition écologique mais de manière générale dans l'innovation pour se dire que ça va être un sujet quand même assez compliqué et les projets d'augmentation de capacité en Europe c'est des projets qui sont trop peu concrets ou trop lointains pour imaginer qu'on puisse basculer se dérisquer comme ça d'un jour à l'autre il faut aussi les mettre en rapport de quasiment 12 mois consécutifs de projets qui ont été arrêtés et qui ont été plutôt emmenés aux Etats-Unis quand Tesla arrête il s'agit qu'à facturer de batterie à Berlin pour la faire aux Etats-Unis quand nos industriels ont décidé plutôt d'aller aux Etats-Unis que d'aller en Europe moi je suis frappé par le nombre d'entreprises qui sont en train de décider d'arrêter d'être cotées en Europe pour les cotées aux Etats-Unis c'est quand même un message fort sur les priorités industrielles la valorisation des actifs qu'on trouve aux Etats-Unis qu'on ne trouve pas en Europe j'avais été marqué c'était Linde en Allemagne première capitalisation boursière du DAX donc j'allais dire le LVMH dans un autre secteur mais le LVMH allemand qui a dit très clairement moi je maintiendrai une cotation sur le marché américain mais en Allemagne imaginons que LVMH dise ça je veux dire LVMH n'est rien de français enfin en termes de vente c'est peanuts on pourrait très bien dire je reste coté aux Etats-Unis ou je vais me coter à Hong Kong mais qu'est-ce que j'imagine même pas les titres de presse que ça générerait oui complètement il y en a eu 2-3 autres depuis CRH en Irlande qui est un gros poids de l'indice irlandais CNH en Italie un équipement agricole qui a décidé aussi de ce côté uniquement aux Etats-Unis donc voilà la stratégie industrielle européenne c'est un sujet de compromis aussi parce qu'il faut que l'Europe soit forte ou qu'en tout cas que les pays cœur de l'Europe arrivent à se mettre d'accord et quand on regarde juste les différentes déclinaisons du Green New Deal et de la faible efficacité ou le faible déploiement de ces enveloppes qui avaient été promises pour accélérer certaines technologies on n'a pas réussi à se mettre d'accord et pour l'instant ce n'est pas très efficace donc voilà j'ai un peu de doute sur je comprends qu'il y a une prise de conscience mais par contre sur l'efficacité d'une stratégie industrielle européenne avec une vision d'indépendance ou d'autonomie ça va être compliqué comment ça résonne chez vous en tant qu'économiste ce concept d'autonomie stratégique et enfin de manière assez pratique comment on remplit ce concept ? alors pour effectivement c'était un concept lancé par le président Macron il y a longtemps maintenant c'est vrai alors je ne sais pas si la bataille idéologique a été gagnée mais la bataille des mots pour le moment parce que en fait maintenant l'Europe les hommes politiques européens le reprennent dans leur discours donc c'est inscrit dans les textes européens et puis cette idée a été renforcée par les deux crises qu'on a vécues la pandémie et puis les problèmes d'avoir des masques et d'autres choses et puis après la crise énergétique donc il y a une prise de conscience c'est un fait que l'Europe dépend de beaucoup de choses après est-ce que c'est suivi des faits de façon rapide l'Europe souffre toujours des mêmes mots il n'y a pas de vrai capital politique centralisé donc tous les européens ont des intérêts divergents et si vous voulez mettre en place une vraie politique l'industrie de la défense est un bon exemple il faut il y a un moment il faut centraliser ou vraiment très bien coordonner les processus de décision et ça c'est un frein général et latant pour aller en Europe après l'Europe aussi pâtit aussi d'autres difficultés et des difficultés qu'elle se donne aussi par exemple l'idée de toujours suivre les règles de l'OMC je pense que c'est une bonne chose mais bon les autres le font pas oui j'allais dire qui les suit encore les autres le font pas et en particulier toutes les règles sur le contenu local et donc l'Europe dit mais non on les applique pas donc ça si l'Europe ne les applique pas je vais leur dire je veux pas mais alors après qu'est-ce qui reste comme comme les autres outils il y a la régulation et puis des subventions ciblées pour pouvoir développer certains secteurs privilégiés mais là encore une fois qu'on a dit ça les subventions ciblées par exemple on revient encore à l'idée que tous les états ont des intérêts qui ne sont pas les mêmes ils vont se battre ils vont vraiment être en compétition donc il n'y a pas une efficience optimale de ce point de vue là forcément il n'y a pas vraiment une efficacité moindre bon je ne sais pas ça appelle un commentaire une réflexion concept d'autonomie stratégique c'est pas nouveau mais au début c'est très défense militaire etc géopolitique mais bon on voit bien santé alimentaire semi-conducteur ça peut englober beaucoup de secteurs aujourd'hui ce qui est rigolo c'est que enfin je ne sais pas si c'est rigolo d'ailleurs parce que c'est peut-être un peu déprimant mais à part les allemands et quelques pays nordiques on est quand même ça fait des décennies qu'on sacrifie l'industrie en France on a abradé le nucléaire on a fait n'importe quoi et maintenant on se réveille on se dit voilà ne vous inquiétez pas après plusieurs décennies de gâchis on va tourmonter la pente en quelques années enfin je veux dire il n'y a personne qui y croit ça va prendre du temps il faudra beaucoup de financement beaucoup d'efforts il faut recréer des écosystèmes ça va être hyper lourd donc bon c'est bien de se rendre compte mais c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu de vision politique un peu plus tôt vous apprenez que c'est un temps très long c'est pas forcément le temps des marchés aujourd'hui sur les marchés comme l'a dit Adrien il y aura sans doute des implications de toute façon on est aussi dans une période où c'est l'État qui est en train de dire où va le crédit en fait on a une prise de contrôle des gouvernements du crédit on a les prêts garantis ils ont expliqué aux banques où est-ce qu'il fallait aller etc donc voilà on a une période où l'État prend de plus en plus de place donc ça c'est quand même une thématique aussi pour les marchés donc il faut sans doute favoriser là où l'État sera le plus gentil alors que quand l'État n'est pas gentil on le voit typiquement en Chine la tech c'est un super secteur mais quand l'État dit non mais c'est rayé d'un coup de crayon en 24 heures oui bien sûr c'est un peu plus extrême mais bon je veux dire voilà il y a ces tendances là qui sont un peu de temps de fond à mon avis bon pour conclure justement sur la logique d'investissement le 12 avril oui sur les marchés oui 12 avril 2023 d'habitude on dit selling men go away moi j'aime bien le hiking men go away je pense que la dernière hausse je suis d'accord avec donc Fedisdon le 3 mai je pense qu'ils vont faire la dernière hausse mais en fait je pense que c'est pas très bon derrière parce que soit vraiment on a déjà trop resserré et on s'aperçoit que les banques américaines vont resserrer très fortement le crédit donc je pense que dans l'été par rapport au scénario un peu consensuel de se dire bon voilà de toute façon en 2023 à peu près passé les choses je pense qu'on peut un peu se faire peur et si on se fait pas peur on se fera peur à mon avis de l'autre côté puisque les effets de base sur l'inflation vont remonter à partir de juin donc on va se dire s'il n'y a toujours pas de s'il n'y a toujours pas de ralentissement économique que l'emploi terminé aux Etats-Unis ben on se dira ben oui mais alors la Fed ça suffit pas voilà il va falloir faire monter les taux donc si la partie longue remonte je pense que par exemple typiquement la thématique du Nasdaq peut se refragiliser à nouveau et c'est quand même 80% de la hausse des marchés américains depuis quelques semaines donc et alors où est-ce qu'on est le plus à l'aise alors si même le marché obligataire vous nous dites il y a un risque que le marché obligataire ne soit pas stabilisé encore aujourd'hui ça reste la récession après s'il n'y a pas de récession on peut avoir un ajustement parce que les taux montrent donc il faudra sans doute faire attention aux valeurs de croissance qui ont des durations plus longues mais je pense que par contre le marché notamment le marché européen il peut quand même monter très fortement encore ah oui c'est ça parce qu'on va revenir dans la logique tout sauf les US c'est-à-dire que c'est vraiment aux US qu'on prie énormément de baisse de taux mais ailleurs c'est moins le cas donc on va se dire non mais les valeurs aux US sont plus justifiées par contre ailleurs je veux y aller donc on va racheter on achète le monde quoi l'Europe une thématique qui a bien marché en début d'année ouais le Japon Warren Buffett nous dit c'est le Japon exactement c'est l'heure du Japon comme tous les 5 ans tous les 5 ans les salaires augmentent au Japon ah ben non 40% chez Fast Retailing Uniqlo c'est dingue il se passe des trucs et le Japan Stock Exchange est en campagne en tournée mondiale pour dire déjà à ses entreprises celles qui sont sous la book value il y a 30% des boîtes sous la book value au Japon le Japan Stock Exchange les name and shame aujourd'hui en disant attention faites quelque chose là c'est ce que j'allais dire parce qu'il faut qu'on soit attractifs nous aussi et oui c'est ça de lancer de pousser les entreprises à faire des share buy back d'avoir des politiques incroyable ils ne veulent pas sortir de l'histoire financière de ce point de vue là non clairement après il ne faut pas oublier que le Japon aujourd'hui bénéficie énormément de cette volonté de relocalisation des Etats-Unis les partenaires économiques que sont la Corée et le Japon sont les grands bénéficiaires de tous les plans d'investissement qui se font aux Etats-Unis parce qu'on les appelle pour venir investir sur le sol américain pour créer des capacités de production donc oui il y a des choses intéressantes sur ces marchés là quel équilibre on trouve dans un portefeuille actions aujourd'hui global Adrien pour gérer tous ces scénarios et ces risques à la fois je suis d'accord sur le sujet de l'endettement moi c'est le sujet principal donc levier qualité retour de la qualité c'est un style de gestion qui n'a pas très bien performé depuis 2-3 ans parce qu'on a voulu prendre du risque parce qu'on a valorisé des actifs plutôt cycliques ou bénéficiant de la hausse des taux donc on est plutôt revenu sur ces entreprises là avec de la visibilité de la génération de cash flow ça on en trouve partout à travers la planète c'est vrai qu'on est plutôt un peu plus prudent sur les Etats-Unis d'un point de vue conjoncturel et qu'on a plutôt redéployé aux Etats-Unis et un peu en émergeant le marché chinois fait plus grand chose non est-ce qu'il y a un sujet géopolitique est-ce qu'on a un sujet des investisseurs internationaux est-ce que le message vis-à-vis de Taïwan pour un investisseur responsable en tant que tel aujourd'hui investisseur en Chine c'est pas toujours facile ça c'est un sujet intéressant Michel pour conclure Oui oui alors nos stratégistes actions c'est pareil n'ont pas de vue directionnelle majeure après ils pensent qu'en Europe il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont sous-valorisées donc on fait des propositions sur ces sujets et puis après des grandes thématiques et en particulier tout ce qui est lié à la transition climatique et aussi on aime bien les valeurs bancaires et les valeurs bancaires effectivement C'est courageux maintenant Sur l'Europe je rappelle c'était une petite info de début de semaine KKR voilà on parle un peu d'argent privé ils lancent un fonds de 8 milliards je crois c'est leur plus gros vintage plus gros millésime ever pour les entreprises européennes qui sont trop mal valorisées aujourd'hui Merci beaucoup messieurs merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir Michel Martinez Société Générale CIB Pierre-Olivier Béfi Boussar et Gavodan Adrien Dumas Mandarine Gestion Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !